Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croizet. Tous les mois, dans ce Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, on parle de Construction 4.0. Alors derrière tout ça, il y a le BIM dont on a aussi parlé aujourd'hui, l'IN, la 3D, évidemment le hors-site qui est le sujet majeur. Et là, on va se poser le lien, la question du lien, on va dire, entre la construction hors-site et l'économie circulaire. Est-ce qu'elles font un bon ménage ? C'est la question qu'on va poser pour ce débat et cet échange. Ravie d'accueillir Christine Guigneux-Bretière, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est la cofondatrice et CEO d'UpCyclea, qui on peut définir comme pure player de l'économie circulaire. Depuis 2007, oui, tout à fait. Alors quelques mots complémentaires pour vous présenter. Bien sûr, nous avons eu l'idée en 2016 de mettre sous forme d'algorithme toute l'expertise économie circulaire que nous avions en tant que consultants et ingénieurs en économie circulaire. Voilà. Et donc, ça a donné naissance à la plateforme MyUpCyclea, qui permet de décarboner le secteur de l'immobilier. Voilà, donc on en arrive finalement. On revient au sujet aussi de la data, dont on parlait tout à l'heure en introduction et l'intérêt de tout ça. Isabelle Trophimov, bonjour. Bonjour. Alors, chef de projet au sein du booster du réemploi, qui est une initiative collective, c'est ça, du secteur de l'immobilier. Exactement, c'est une action collective qui a été initiée par Groupama Immobilier, qui identifiait lors de déconstructions sélectives des matériaux réemployables et qui ne trouvaient pas de débouchés. Donc, l'idée, c'était de se dire, finalement, s'il n'y a pas de débouchés, est-ce qu'il ne faut pas motiver les maîtres d'ouvrage, rassembler les maîtres d'ouvrage pour qu'ils intègrent des matériaux de réemploi dans leurs opérations ? Donc, il y a aujourd'hui 50 maîtres d'ouvrage qui se mobilisent pour intégrer des matériaux de réemploi dans leurs opérations. C'est plutôt pas mal. Je crois que vous étiez partie de 30, donc c'est ça. C'est ça, depuis septembre 2020. Oui, donc ça a vite accéléré. On voit à quel point le sujet est majeur. Et puis, ravi aussi d'accueillir Anthony Basile. Bonjour. Qui est donc directeur métier construction chez Socotec, qui est un acteur, on va dire, majeur de l'inspection, de la certification, c'est ça ? C'est ça. Donc, on est effectivement sur une tierce partie indépendante. Donc, on travaille dans le monde du bâtiment, de l'immobilier, des infrastructures. Et effectivement, le sujet dans la construction est effectivement majeure, l'économie circulaire et le hors-site. On en parle tous les jours. Voilà. Alors, avant de parler de hors-site, justement, même si c'est... Au cœur de cette séquence-là, c'est peut-être bien de rappeler quand même les enjeux de l'économie circulaire, puisqu'on en parle beaucoup. Je crois que ça commence à parler à beaucoup. Mais voilà, Elisabeth Trofimoff, on a besoin de limiter notre impact dans la construction. Exactement. On a besoin de limiter notre impact à la fois sur le réchauffement climatique, mais aussi sur les ressources. Et l'économie circulaire, c'est limiter cette pression sur les ressources. Pour ça, deux choses à retenir. Il faut consommer moins et il faut consommer mieux. Et consommer moins, c'est clairement par le réemploi, mais aussi l'éco-conception. Penser la fin de vie du matériau, comment il peut être réemployable plus tard. Et puis consommer mieux, parce que 60% de l'impact d'un matériau, c'est dans sa fabrication. Donc repenser les process, la pression sur les ressources, l'extraction des ressources, trouver des matières plutôt peu transformées, géosourcées, biosourcées. Enfin voilà. Donc il y a vraiment ces deux volets, consommer moins et consommer mieux. Ce que je vous écoute aussi, c'est beaucoup faire évoluer. C'est dans la conduite du changement, c'est évoluer aussi sa façon de faire. C'est bien ça ? Exactement. Et dans la conduite du changement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu trop l'habitude d'adapter la matière au bâtiment. Et que maintenant, il faut plutôt adapter le bâtiment à la matière et penser dans sa conception des matériaux de réemploi. Aujourd'hui, c'est le gros travail au sein du booster. C'est d'aller travailler avec l'ensemble des équipes de manière collective pour partager nos retours d'expérience et voir comment changer nos process pour intégrer des matériaux de réemploi. Alors, Christine Guine-Bretière, plutôt que parler... Je commence au bout de trois heures d'émission, j'ai un peu de mal articulé. J'ai réussi jusqu'à présent, mais là, c'est bon. Oui, plutôt qu'économie circulaire, vous aimez bien parler de décarbonation du patrimoine immobilier. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, c'est le moyen de parvenir à notre objectif collectif 2050, qui est celui des missions net zéro. Et d'arriver à un habitat qui permette à l'espèce humaine de vivre sans avoir d'impact négatif sur l'environnement, la santé et toutes les espèces en général. Donc, pour nous, l'économie circulaire, c'est un moyen, mais ça couvre trois types d'actions bien connues et bien répertoriées. La première, c'est effectivement maximiser le réemploi. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est aussi, bien évidemment, éco-concevoir ses bâtiments. Et chez Epsiclea, on parle d'éco-concevoir son bâtiment comme des banques digitales de matériaux dont on a toute l'information pour pouvoir faire un réemploi de qualité à coût faible dans les années à venir, sachant que dès la première année, lorsque le bâtiment est livré, il y a déjà du réemploi à faire sur des matériaux qui sortent dès le démarrage à la conception. Et ensuite, le troisième point, c'est l'exploitation. Faire une exploitation circulaire de toutes ces ressources. Cela veut dire, dès que le bâtiment est livré, commencer à gérer ses ressources dans le temps pour s'assurer qu'un bâtiment ne devienne jamais un déchet. Mais au contraire, si on a bien sélectionné, bien assemblé et bien géré, on va même pouvoir générer des économies, voire des revenus sur son parc immobilier, que ce soit logement ou tertiaire. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet ? C'est bien, Anthony Basi ? Je ne me suis pas trompée. Il y avait tout d'un coup un doute en régie sur votre nom. Il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, moi, sur la partie économie circulaire, dans les sujets qui nous intéressent, je vois quatre domaines qui nous concernent et qui sont très impactants dans le bâtiment. Effectivement, on a parlé d'éco-conception. L'éco-conception, c'est avant tout travailler sur la matière de la structure, principalement, qui pèse très lourd en termes de carbone dans le bâtiment. Donc, on voit maintenant de plus en plus d'opérations qui se font avec des matériaux biosourcés, donc tel le bois, principalement. Donc, on voit maintenant des régions qui sortent avec plus de 10% d'opérations en bois, ce qui est devenu vraiment un impact fort. On a un travail qui est fait, au-delà des matériaux, sur la partie territoriale. Donc, on parle d'une écologie territoriale. Donc, ça permet aussi de favoriser les cycles courts. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus. Donc, ça a un impact très régional aujourd'hui, mais peut-être encore plus petit demain matin. Le surjet du réemploi et du recyclage, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel, effectivement, on est investi notamment avec le booster. Oui, vous vous connaissez. On se connaît un petit peu. On a bu un café ensemble juste avant. Effectivement, il y a tout un travail, d'abord, de valorisation par le réemploi qui est important. La filière est en train de se structurer de manière assez rapide. Effectivement, il reste des choses à faire encore pour pouvoir avoir un cadre qui soit sain, qui soit complet, un domaine assuranciel qui soit prêt aussi. Mais c'est un vrai domaine sur lequel, aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui s'investit. Et c'est important de voir que ce point-là, dans le cadre de l'économie circulaire, sort vraiment du lot parmi les points qui ont été relevés, notamment par l'ADEME. Voilà, moi, les sujets. Après, sur différentes phases de l'opération, on a parlé de conception d'un ouvrage. Un architecte, aujourd'hui, est obligé de s'investir dans la conception de son bâtiment, mais aussi dans son exploitation. On a un sujet sur les ressources et les approvisionnements pendant les opérations. Et après, le sujet de toute l'exploitation. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier toutes ces parties-là. Et je pense qu'on est tous les trois assez d'accord sur le sujet, voire complètement d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, la conception d'un bâtiment, de son exploitation. Et ça, c'est aussi un vrai changement qu'on peut voir depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. Alors, vous y venez réagir avec Christine. Je voulais juste ajouter un détail, parce que c'est très important ce qui vient d'être dit. C'est qu'effectivement, dans notre esprit, l'éco-conception signifie donner. Ça veut dire avoir de la connaissance des matériaux qui sont utilisés dès le démarrage. Sinon, il n'y a pas d'économie circulaire d'indigestion dans le futur. Et puis aussi, la capacité à assembler des matériaux désassemblables. Donc, on parle du hors-site. On va y arriver au sujet, exactement. Et je fais du collage versus d'autres moyens d'assemblage. Peut-être que ce matériau sera perdu à tout jamais et deviendra un déchet. Donc, l'éco-conception, ce n'est pas que calculer son carbone. C'est aussi bien sélectionner des matériaux eux-mêmes circulaires. Et qui sont assemblés pour être désassemblés. Sinon, pas d'économie circulaire. Exactement. Et alors, il y a l'autre mot, j'allais dire, qui est prononcé quand on parle de hors-site. C'est l'industrialisation. Parce qu'on sait bien qu'on est obligé, on le fait en usine. Vous, vous parlez d'industrialisation aussi, du réemploi. Et je ferai réagir à Elisabeth Rofima pour savoir si c'est un mot qui est adapté à cette notion de réemploi. Alors, c'est adapté au sens où par industrialisation, on entend industrialisation de l'ensemble de la chaîne des acteurs qui vont intervenir. Et donc, une donnée qui va bien être transmise d'un acteur à un autre. Et aussi, la capacité, mais ça, c'est parce que MyOptica permet de le faire, la capacité à faire matcher automatiquement, grâce à l'IA, l'ensemble des besoins et l'ensemble des demandes. Pour nos bailleurs, qui sont maintenant nos clients, et d'ailleurs, l'Union sociale de l'habitat travaille avec nous, parce que nous sommes en train de créer la boîte à outils économie circulaire de l'USH. Et ainsi que les très grandes foncières avec lesquelles nous travaillons maintenant, qui ont bien compris que le réemploi ne pouvait plus se faire matériau par matériau ou projet par projet. Mais que le réemploi est facilité dès lors qu'on a une multitude de projets qui sont en attente. Et je pense que tout à l'heure, ça a bien été précisé. Sauf que nous, on a mis des algorithmes maintenant derrière, d'où le mot industrialisation. Voilà, alors comment ça vous fait réagir, Elisabeth Trofimov ? Alors nous, on se positionne, en effet, bien sûr, l'industrialisation, mais plutôt l'industrialisation de la conduite du changement. La massification du réemploi, ça passe aussi par, bon, s'il y en a un qui s'est posé une question, que ça bénéficie aux autres pour que tout le monde applique les solutions trouvées. Donc, quelles ambitions, quels objectifs, en termes de réemploi, on peut se donner dans une opération ? Est-ce qu'on n'a pas des CCTP type, plutôt que d'à chaque fois réinventer les CCTP ? Donc, c'est plutôt l'industrialisation du jus de cerveau, on va dire, et d'aller plus vite pour qu'il reste du jus de cerveau pour les sujets qui sont non traités. En tout cas, il y a aussi quelque chose qui va être un booster, c'est le cas de le dire, je me permets d'utiliser, mais c'est la mise en place de cette filière PMCB qu'on attend pour le 1er janvier 2023, avec une nécessité de plus en plus forte de recycler, de récupérer sur les chantiers. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je fais un parallèle, je trouve que c'est très encourageant de voir que l'ARE 2020, du coup, impose ce seuil carbone. Et du coup, enfin, on se pose la question de l'impact carbone de nos bâtiments. Jusqu'alors, c'était quand même assez anecdotique qu'il y a ce diagnostic PMD dont on attend la date officielle de lancement. Mais on a, et puis, l'AREP bâtiment qui se met en place. Donc, on sent que, d'un point de vue réglementaire, tout est en train de s'accélérer et que tout le monde se pose la question de la manière de faire le plus facilement possible du réemploi. Et on voit, dans beaucoup de cahiers des charges de collectivité, des seuils qui sont imposés aujourd'hui. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus, c'est François Desgardins, je crois, d'Annexity, ou Philippe Bigouis, qui parlait d'un pourcent pour le moment. Enfin, c'est tout petit, pour le moment, le réemploi, on en parle souvent. 1%, ce serait déjà bien si toutes les opérations intégraient 1%. Du coup, 1%, c'est souvent le montant de travaux. D'accord. On parle de 5% pour le cahier des charges des éco-organismes. Donc, il y a un certain nombre de pourcentages. C'est tout petit, mais je peux vous dire qu'en termes de conduite de changement, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Alors, Anthony Bazille, ce que vous disiez, ce sujet, parce que là, on arrive progressivement, mais on a commencé à en parler, au sujet du hors-site. Vous, comment, justement, cette économie circulaire et le hors-site font-ils bon ménage ? Alors, déjà, effectivement, pour reprendre ce qui a été dit, aujourd'hui, il y a une massification, une généralisation des pratiques pour le réemploi qui va aboutir à une industrialisation. Moi, je le vois plutôt dans le sens-là. C'est un peu mélangé, mais je le vois plutôt dans ce sens-là. Le hors-site, en fait, va embarquer beaucoup de domaines de l'économie circulaire. Et principalement, le plus facile à faire aujourd'hui, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire concevoir des bâtiments, aujourd'hui, biosourcés, c'est quelque chose qui peut s'industrialiser facilement. Ça existe pour des bâtiments simples, type des maisons, depuis déjà bien longtemps. On a énormément d'usines dans l'ouest de la France, en Bretagne, par exemple, qui font, aujourd'hui, du hors-site en maison depuis très longtemps. Et on commence à avoir des bâtiments de plus en plus conséquents, en tout cas, se développer sur ce modèle-là. Le gros avantage, pour faire le lien avec l'industrialisation, il y a l'industrialisation du réemploi. Mais l'industrialisation du hors-site, qui est une mécanique industrielle, le hors-site, va permettre aussi d'embarquer, finalement, toute cette traçabilité du bâtiment. Tous ces matériaux, aujourd'hui, dont on se pose la question, aujourd'hui, principalement, de pouvoir faire du réemploi sur son opération. Cette industrialisation-là, dans le hors-site, va permettre aussi de faire du réemploi ou du recyclage dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'on aura suffisamment de données, parce qu'on sera rentré dans un process industriel qu'on n'a pas aujourd'hui dans le bâtiment. Ça fait quelques années qu'on bimise nos opérations. On parlait du 1%, qui est déjà la première marche. Voilà, on a fait la première marche en bim, mais on en est encore à ce stade-là, à mes yeux. On pourrait encore faire beaucoup mieux. Le hors-site va permettre de digitaliser davantage, pas qu'une maquette numérique, mais tout son contenu qu'on va retrouver. Aujourd'hui, on a des opérations qui sont dans des démarches de suivi de matériaux, de matériaux sains, de pouvoir prévoir son recyclage, prévoir son réemploi. Il faudrait que ce soit généralisé sur ces opérations-là. Et l'économie circulaire et le hors-site, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un vrai plus. Et ça va permettre d'accélérer toute cette démarche d'économie circulaire. Et le hors-site sera un bon outil. Oui, alors, Christiane, pour réagir aussi sur les sujets, finalement, d'éco-conception, parce que là, on sait très précisément quel matériau va être utilisé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a créé dans notre plateforme ce qu'on appelle le passeport circulaire, qui a la particularité de regrouper toutes les informations concernant un produit. Et l'ensemble des informations regroupées, y compris les FDES, INIES ou d'autres fiches telles que EPD, puisqu'on est présent maintenant en Europe. Dans ce passeport circulaire, on y retrouve toutes les informations. Puis on a un petit lien qui peut se copier-coller dans les objets BIM. Et du coup, on va pouvoir BIM-iser avec toute l'information nécessaire et faire de la gestion ensuite circulaire de l'ensemble de ce patrimoine et de l'ensemble des parcs immobiliers. Et effectivement, le hors-site est un bon moyen d'acculturer la compréhension de ce que ça veut dire avoir de la connaissance et de la donnée sur son bâtiment. Puisque je rappelle quand même que pour le hors-site, c'est bien, mais si c'est toute la profession qui se met à avoir les bonnes données au bon endroit, on va aller très vite vers de l'économie circulaire et de la décarbonation collective. Et moi, mon rêve, c'est que tous ensemble, on soit les champions en Europe et qu'on démontre notre capacité à faire de l'économie circulaire industrialisée sur tous les chantiers partout en Europe, avec les grandes entreprises françaises. qui sont quand même en tête, mais qui doivent encore continuer à innover un petit peu. Et il ne faut pas oublier aussi, dans tout ça, le sujet de la rénovation. On a eu des exemples ici aussi de rénovation en hors-site. Il ne faut pas penser tout de suite que c'est que de la construction neuve. Exactement. La réhabilisation est extrêmement importante, mais de toute façon, qu'on soit dans du neuf ou dans du réhabilité, dans tous les cas, il faut de l'information sur les produits et matériaux et les assembler pour les désassembler et les suivre. Sinon, on ne fait que reporter le problème des déchets. Et dans 20 ans, il ne fera pas bon avoir des déchets et plus de ressources. Et alors, l'un des gros atouts, peut-être, on peut dire aussi, peut-être du hors-site, Elisabeth Trofima, parce que quand on déconstruit un chantier, évidemment, il faut pouvoir récupérer tout ça. Il faut de la collecte, il faut du stockage. Et peut-être que le hors-site peut apporter quelques atouts supplémentaires. Tout à fait. On entend souvent dans le réemploi que, et d'ailleurs, c'est vrai, que le gros frein, c'est la logistique. Ça peut aller jusqu'à 40% du prix d'un matériau de réemploi, le prix de la logistique, que ce soit le stockage, mais même aussi le transport. Et on imagine assez bien, je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste du hors-site, mais on imagine bien qu'il y ait des espaces de stockage dans ces endroits pour faire de la préfabrication. Et est-ce que ce n'est pas le bon moyen pour faire ce fameux tampon entre le temps de la déconstruction et le temps de la construction ? Un bon endroit aussi pour anticiper. Par exemple, on nous dit souvent, si je récupère un sanitaire de réemploi et qu'il ne s'intègre pas bien dans la salle de bain que j'ai prévue. Mais du coup, là, avec le hors-site, on a peut-être un moyen d'anticiper tous ces sujets-là. Et puis, j'ai eu vent lors du campus hors-site d'un gros sujet de formation. Et clairement, dans l'économie circulaire, on a besoin de formation. Est-ce qu'on ne peut pas, puisqu'on parle de bon ménage, mutualiser les deux et faire de la formation sur les lieux hors-site ? Oui, finalement, ça devient des démonstrateurs, on va dire finalement quelque part de ce qui peut se faire. Faire des démonstrateurs et des espaces de formation à l'économie circulaire et hors-site d'une pierre deux coups. Ce serait bien un bon sujet pour l'avenir. Alors, Anthony Basi, sur ce qui vient d'être dit, notamment sur ce côté formation pédagogique qui est quand même nécessaire, notamment sur ces notions de réemploi. Oui, alors c'est vrai que c'est très, très complet. Donc, nous, par exemple, en tant que bureau de contrôle sur nos opérations, quand on nous sollicite sur un projet hors-site avec de l'économie circulaire, il faut voir que ça adresse une multitude de sujets. Ça va être structurel, ça va être parasismique, ça va être du clos couvert, ça va être des sujets de sécurité incendie, ça va être des sujets d'acoustique, ça va être des sujets d'énergie ou de carbone. Et effectivement, aujourd'hui, donc nous, en tant qu'on va dire experts, on a la possibilité d'adresser tous ces sujets-là, mais il est évident que sur un chantier de construction, que ce soit le concepteur ou les entreprises ou les partenaires, aujourd'hui, il y a un manque, en tout cas, de compétences sur ces sujets-là. En tout cas, c'est tellement vaste que c'est difficile, finalement, d'avoir un projet qui soit, dès le départ, sur les rails au niveau réglementaire. Donc, moi, effectivement, je pense que c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi avec le campus hors-site pour monter des programmes de formation, pour aboutir à, finalement, un module de formation qui soit séquencé par thématique. Le campus hors-site doit permettre, effectivement, d'accompagner, aujourd'hui, ces sujets-là. Thématique par thématique, il y a des risques de sécurité incendie, il y a des risques structurels, il y a des risques d'humidité quand c'est en bois. Et je pense qu'effectivement, d'avoir des modules qui soient dédiés à ces thématiques-là, c'est très important. On ne peut pas dissocier les deux, puisque quand on a du hors-site, dans la grande majorité du temps, aujourd'hui, ce sera, changera peut-être demain, il y a du biosourcé, il y a du bas carbone, et donc, c'est important d'adresser les deux. Aujourd'hui, le campus met à disposition, déjà, des formations qui sont très intéressantes, et je pense qu'il faut aller plus loin, encore, pour accompagner les concepteurs, notamment. Je pense que ça aussi, sur cet aspect formation, vous l'avez senti, Christine Guillaume-Bretière, qui a un besoin. C'est une des raisons pour lesquelles l'Union sociale de l'habitat nous a commandé cette boîte à outils, et donc, il va y avoir de la formation, l'usage de notre plateforme, bien évidemment, et l'ensemble des clauses dans les cahiers des charges, parce que, mais avant tout, il faut bien comprendre ce que signifie l'économie circulaire sur son patrimoine, et ça part de tout ce qui vient d'être cité précédemment. Il y a des clauses très précises à ajouter. C'est, en réalité, si on regarde bien ce que c'est que l'économie circulaire, c'est finalement un processus qu'il faut mettre en place. D'autres industries, bien avant, l'ont mis en place, je parle en l'occurrence de tout ce qui est voitures, avions et autres, bateaux, dans toutes ces grandes industries, il y a très longtemps qu'ils ont compris qu'il y avait des économies à la clé, et je pense qu'en revoyant chacun son processus d'industrialisation, de construction, on va réduire les coûts, diminuer les déchets, et ultimement, en 2050, ensemble, être arrivés enfin aux fameux net emissions 2050. Alors, finalement, vous l'avez prononcé, le mot que je voulais entendre, mais c'est ensemble. C'est que là, typiquement aussi, sur ces sujets-là, on ne peut pas être tout seul. D'ailleurs, vous nouez les uns et les autres des partenariats. C'est ça, Elisabeth Trofim. Enfin, là, vous avez fédéré aussi toute une équipe de maîtres d'ouvrage, si je puis dire. Oui, exactement. Et puis, on sent que les maîtres d'ouvrage, quand ils sont ensemble, ils ont moins peur d'y aller, parce qu'ils ne se disent pas, je prends tout seul le risque. En fait, si tout le monde s'y met, on partage le risque d'une certaine manière. Et puis aussi, le déchet de l'un peut devenir une ressource pour l'autre, c'est ça ? Exactement. Donc là, on essaye de plus en plus de faire la connexion entre des maîtres d'ouvrage. C'est arrivé par hasard récemment que certains maîtres d'ouvrage nous parlent d'un bâtiment qu'ils sont en train de déconstruire et que ça corresponde à une demande. Et d'ailleurs, l'objectif de Looping, donc la plateforme qui accompagne le projet du booster du réemploi, c'est bien que les maîtres d'ouvrage mettent à disposition, enfin, expriment leurs besoins en matériaux de réemploi pour que tous les offreurs puissent se connecter et proposer des matériaux. Et Christine en parlait, il faut vraiment que l'offre et la demande soient connectés. C'est bien le principe de l'économie circulaire. Donc c'est un objectif vraiment de résoudre ça ensemble. Anthony, vas-y. Alors effectivement, sur la partie travail mené en commun, donc sur les sujets, alors je vais prendre, pas le cas du hors-site, mais le cas de l'économie circulaire, il y a beaucoup d'acteurs finalement qui sont concernés individuellement et qui ont lancé leur propre démarche depuis des années. On en fait personnellement partie. Et donc chacun des organismes ou représentants des organismes, nous en l'occurrence, c'est Filiens qui adresse la représentation de nos professions, mais la fédération des assureurs, le booster, chacun des intervenants d'une opération a lancé ses propres groupes de travail dans son coin. Et effectivement, sur ces thématiques-là, aujourd'hui, on arrive à converger vers finalement un groupe de travail via notamment le booster sur la partie réemploi qui arrive finalement à aligner tout le monde. Et ça, c'est vraiment important parce que chacun finalement a adressé ses sujets dans son coin. On peut voir que des fois, ce n'est pas compatible quand on se met autour de la table et ça permet d'avancer sereinement. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la fédération des assureurs. Aujourd'hui, on ne peut pas assurer un bâtiment qui fait du réemploi si la fédération des assureurs n'est pas participante au groupe de travail. parce qu'il y a besoin parce qu'il y a certains matériaux s'ils ne sont pas assurés, on le sait bien. Ça risque à poser un vrai souci. C'est avant tout du processus. L'assurance, elle regarde le processus qui est mis en place. Donc aujourd'hui, on est dans cette transition-là qui est faite avec des matériaux dont souvent on ignore les qualités, ce qui sera moins le cas demain. Quand demain, effectivement, on aura massifié et industrialisé le process, on saura ce qu'on récupère. On saura ce qu'on peut réemployer, on saura si on peut le recycler, on saura si c'est un déchet. Mais aujourd'hui, il y a toute cette phase un petit peu transitoire qui ne nous permet pas finalement d'avoir un accord total de toutes les branches. Mais en tout cas, on y arrive et ça, c'est vraiment un point fort du booster, je trouve, de pouvoir faire converger finalement toutes les parties prenantes d'une opération. Donc en tout cas, on a vu qu'économie circulaire et construction hors site faisaient bon ménage. Next step, pour dire en conclusion, c'est la massification. Alors moi, j'ai un petit point que je veux rajouter à ce qu'il vient de dire. Évidemment, je suis optique et à. En ce qui nous concerne, nous, on gère de la ressource et on fait en sorte et on aide nos clients à ce que leurs ressources ne deviennent jamais des déchets. Et on reste clairement et définitivement du côté du paradigme de la ressource pour faire de l'économie circulaire avec de la ressource. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Et notre plateforme permet de tracer l'ensemble. On ne vient pas employer le mot de déchet. C'est toujours une grande chose, c'est ça ? Dès lors que le produit usagé est caractérisé, qu'on sait quoi en faire et qu'ensuite, on le trace jusqu'à sa vie suivante. C'est une ressource. C'est une ressource, mais c'est quand même un point important. Et donc nous, c'est ce qu'on a réussi. On a réussi ce tour de force qui est de maintenir le statut de ressource validé par les assurances, etc., dans la plateforme. Et je pense que c'est grâce à cela et la collaboration avec tous les acteurs qu'on va être capable d'industrialiser les chaînes de valorisation de nos ressources et devenir vraiment chef de file européen ensemble de ce qu'il est possible de faire dans le domaine du bâtiment pour 2050 ensemble. Elisabeth Trophimoff ? Moi, je voudrais conclure sur le fait que quand 15% d'un secteur se met en mouvement, tout le secteur se met en mouvement puisque ça devient has-been de ne pas faire du réemploi. Et du coup, j'invite vraiment tout le monde à s'y mettre pour que ceux qui ne s'y mettent pas soient les has-been et que le réemploi devienne une pratique généralisée. de toute façon, c'est comme sur les sujets de transition écologique globalement. Si on n'y va pas, on est mort. Je crois que là, en plus, la réalité nous rattrape très vite. Ça, c'est sûr. Anthony Bazille ? Je partage, au-delà de l'aspect has-been, il y a une image sociétale, il y a une image d'investissement, il y a une image d'investisseur. Aujourd'hui, tout le monde doit y aller et celui qui ne va pas, son entreprise, n'existera plus dans quelques années. Je veux dire, c'est le métier, même pas de demain, c'est le métier de maintenant. Quelqu'un qui se refuserait d'aller faire ce nouveau mode constructif, que ce soit le hors-site ou l'économie circulaire, il est évident que son activité est en péril dans pas longtemps. Et donc, il n'y a vraiment pas le choix. Je n'ai pas aujourd'hui une opération qui se lance, je vais prendre le cas de l'Île-de-France, sur lequel la question ne se pose pas, soit imposée depuis des années par un aménageur, soit imposée par le promoteur en lui-même parce qu'il s'est donné des objectifs fixes, soit poussée par l'architecte parce que lui, il trouve que c'est évidemment un sujet qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Donc aujourd'hui, toutes les opérations qu'on voit, la question est posée. Alors, on ne va pas toujours au bout encore, mais en tout cas, et ça, ça fait vraiment plaisir, c'est de voir des opérations aujourd'hui qui se lancent dans cette réflexion-là et demain, ce sera toutes les opérations et qui vont aller au bout sans aucune difficulté. Donc moi, je suis hyper positif sur le sujet parce que j'en vois sortir tous les jours et avec ou sans le booster, les promoteurs doivent y aller. Voilà, il faut y aller, ça va être là où y aller-y. Je me permets de faire une petite aparté, notamment d'une conversation au café juste avant. On parlait, on est beaucoup appelé aujourd'hui à la sobriété énergétique. Il ne faut pas oublier que l'économie circulaire contribue à la sobriété énergétique et de ne pas consacrer uniquement la sobriété énergétique en exploitation, mais aussi en construction. Et le hors-site, pardon, excusez-moi, je ne fais pas, contribue également à la sobriété énergétique. Donc, ne pas oublier ces sujets-là, même si le contexte pousse surtout à l'exploitation pour le moment. Exactement, puisque de toute façon, c'est l'énergie et les ressources, c'est totalement lié dans ces enjeux-là. Donc, on ne peut pas, c'est incontournable. En tout cas, merci à tous les trois pour cet échange. Elisabeth Trophim, chef de projet au booster du réemploi, Anthony Basile, directeur métier construction chez Socotec et Christine Grine-Bretière, cofondatrice CEO de Hub Cyclea. Voilà, on va aller regarder en détail tout ce que vous faites et vous avez bien compris. Il faut de la pédagogie. Vous vous informiez sur le réemploi, vous ne pouvez pas passer à côté. Allez, on marque une dernière pause et on va aller vers la séquence tendance et design. On va aller ensemble dans une chambre d'hôtel, vous allez voir dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.